Bonjour et bienvenue sur l'argus.fr, la découverte aujourd'hui d'une nouveauté française, une Citroën, en l'occurrence le nouveau SUV Citroën C3 Aircross. Oubliez tout de suite l'actuel C3 Aircross et son look tout rondouillard, ce nouveau modèle arrive en reprenant le design inauguré par la dernière C3 que l'on a découvert il y a quelques mois. Donc un design plutôt carré, plutôt musclé. On va faire le tour pour vous montrer tout ça. Nouveau look donc pour ce Citroën C3 Aircross et cela commence par un avant beaucoup plus massif, agressif et musclé. C'était une volonté des designers avec un capot très horizontal, une calandre aile très verticale avec en plein milieu, vous ne pouvez pas le rater, le nouveau logo maison, c'est ce que vous voyez dans l'être très fier. Il est ici relié par un élément en plastique laqué qui reprend les chevrons, un thème que l'on retrouve tout autour de la voiture, on y reviendra. Un pare-chocs qui s'avance un peu afin d'augmenter l'impression de robustesse et de solidité de la voiture. Et en partie basse, des chevrons, on les retrouve encore. Les sabots de protection, un élément cher au SUV. Et puis ici, un petit à plat en plastique avec une barrette, un élément que l'on peut enlever, les color clips, mais on y reviendra plus tard. Et puis enfin, la nouvelle signature maison, la signature lumineuse inaugurée par la Citroën C3 avec ici les deux barrettes horizontales et les feux de jour en verticale. Fini donc le look rondouillard, on l'a vu à l'avant, on le revoit ici de profil avec un design très carré, un profil très rectangulaire. Et puis surtout, ce qui ne vous saute peut-être pas aux yeux, c'est la taille. Petit rappel historique. En 2008, le C3 Picasso, le premier SUV du segment B de Citroën, faisait 4,08 m de long. En 2017, l'actuel C3 Aircross était passé déjà à 4,16 m. Et ici, avec cette deuxième génération, on atteint carrément les 4,39 m de long, avec notamment un empattement très généreux de 2,67 m qui profite à l'habitabilité intérieure et ça, on y reviendra tout à l'heure. Côté design, on retrouve, comme je vous le disais, le chevron ici sur les protections d'ailes. Et puis surtout, un petit élément très sympa ici qui rappelle ce qu'on a vu sur le bouclier avant, le color clip qui permet de personnaliser son modèle. Color clip, qu'est-ce que c'est ? C'est ces petites barrettes qu'on avait déjà découvert sur la C3 qui permettent de personnaliser son modèle. Il suffit d'enlever la barrette qui est présente avec cette petite médiator. Il y a quand même une sorte de protection anti-voil histoire qu'on ne puisse pas l'enlever n'importe comment. C'est solide, rassurez-vous. On choisit parmi les petites décorations existantes. Soyons chauvin, prenons le verre profancé. Il suffit juste de la reclipser. Et vous avez une toute nouvelle voiture. Vous avez donc une barrette sur chaque montant de custode. Une barrette de chaque côté du bouclier. Quatre barrettes au total, évidemment. Elles sont toutes de la même taille. Donc totalement interchangeables aux quatre coins de la voiture. Plus musclé, un design affirmé, davantage de caractère. Ce C3 Aircross opte pour un arrière très carré. Avec ici un montant de custode assez large. Mais une vitre pour l'habiller et apporter un peu de luminosité à bord. Nous verrons ça tout à l'heure. Et puis la partie arrière est vraiment construite en face à face, en miroir avec la partie avant. Avec ici le bandeau en plastique laqué et les chevrons. Le gros logo de 17,5 cm de haut. La signature lumineuse avec les trois éléments. Les chevrons ici en partie basse. Et puis enfin le sabreau de protection, encore une fois, comme sur la proue. Alors avec cette place à bord et même s'il fait 4,39 m de long. Voyons voir le coffre du C3 Aircross ce qu'il nous réserve. Alors avec tous les sièges en place. Même la valise cabine ne rentrera pas, évidemment. Citroën annonce 40 dm3 de volume de chargement. Honnêtement, je ne sais pas où ils sont. Si on veut de la place à bord, il suffit d'abaisser les places du fond. Les dossiers, heureusement, s'escamotent séparément. La Citroën annonce 330 dm3 de volume de chargement. Pour le coup, ma valise rentre. Et puis si on veut encore plus de place, évidemment, on rabat le rang 2 en deux tiers, un tiers. Qui dit Citroën C3 Aircross dit Citroën C3. Donc sans surprise, on retrouve la présentation et la planche de bord que l'on avait déjà découvert dans la Citadine. Avec cette présentation à double étage. En haut, la partie technique avec le bloc compteur façon affichage tête haute. Et puis en bas, la partie plus orientée confort avec notamment les commandes de la climatisation. La présentation est épurée, sympathique. Il y a des jolis matériaux. Comme ici, cet élément en tissu qui court sur la planche de bord. Un peu de plastique dur. Mais apparemment, les tarifs seront très attractifs. Donc ça justifie ces matériaux un peu décevants. Mais il y a quand même de jolis éléments ici. Le petit volant, très sympa. Et puis surtout, il y a plein de détails cachés un peu partout. Alors, je ne vais pas tous vous les donner parce que déjà, je ne les connais pas tous. Mais on trouve ici ces petites étiquettes sur les contre-portes. Sachant que chaque porte a son étiquette. Ici, un petit élément sympa sur la boîte à gants qui rappelle le glorieux passé de Citroën. Et puis enfin, côté confort parce qu'on est chez Citroën. Les sièges haut moelleux, vraiment optimum, qui seront disponibles et proposés de série sur les finitions hautes. Et qui s'ajouteront aux suspensions à double but hydraulique progressives qui, elles, seront de série sur toutes les versions du Citroën C3 Aircross. Le nouveau Citroën C3 Aircross met à profil sa longueur généreuse. 4,39 m de long. Et son empratement conséquent de 2,67 m. Pour proposer une belle habitabilité avec un espace aux jambes plutôt grand et appréciable. On retrouve le moelleux déconfort, donc idéal pour les longs trajets. Le seul petit bémol, c'est cette console centrale qui ressort un peu trop, condamnant quasiment la place centrale. Et puis aussi, on regrettera les plastiques durs qui habitent les contre-portes. Encore une fois, ça se justifie par les tarifs que Citroën nous promet très agressifs. La petite surprise avec ce Citroën C3 Aircross, c'est que c'est un modèle 7 places. Et oui. Donc, pour accéder aux places du fond, il suffit de basculer le dossier, puis ensuite l'assise. Alors, je vous dis tout de suite, Citroën nous présente ça comme deux places d'appoint, deux places de dépannage. Et je pense qu'on va s'en rendre compte. Déjà, l'accès n'est pas forcément très aisé, même si les portes s'ouvrent largement. La banquette fait les deux places, seuls les dossiers sont séparables. Et enfin, quand on rabat le dossier du milieu, il vaut mieux garer ses pieds, surtout quand on est assez grand. Et puis enfin, avec le dossier du milieu en place, je confirme, ce sera vraiment du dépannage ou alors pour les très jeunes enfants. Design plus carré, gabarit en hausse, 4 mètres 39 de long. Une surprise à l'intérieur avec une version 7 places. Et encore une autre surprise, et ça, on en parle tout de suite, c'est l'arrivée d'une version 100% électrique pour ce nouveau Citroën C3 Aircross. Alors, extérieurement, c'est la même chose que la version thermique. Les changements se retrouvent à l'intérieur. On voit ça tout de suite aux places arrières. A l'intérieur de ce Citroën C3 Aircross électrique, pas de grosse différence. A l'avant, les deux modèles partagent la même présentation, la même planche de bord, que l'on soit en thermique ou à batterie. C'est à l'arrière que ça se passe, puisque pour des contraintes techniques, la version électrique du Citroën C3 Aircross ne sera proposée qu'en configuration 5 places. Une aubaine pour les passagers arrière, qui profitent d'une manquette reculée de 6 cm. Du coup, un gain en espace aux jambes. Une aubaine aussi pour leurs bagages, puisque le volume de coffre est ici sur la version électrique de 460 litres, contre 330 seulement pour la version thermique. Avec sa configuration 7 places et ses 4m39 de long, le Citroën C3 Aircross est un peu seul sur le segment des SUV catégorie B. Pourtant, on lui a trouvé quand même des concurrents. L'Argus, on va évidemment penser au Dacia Duster, qui avec ses 4m30 de long, n'est pas très loin du français. On peut penser au Dacia Jogger, qui lui propose aussi cette place. On peut aussi penser aux cousins du groupe Stellantis, notamment le Peugeot 2008 ou le tout nouveau Opel Frontera. Et puis, on peut aussi imaginer des nouveaux concurrents qui vont arriver entre 2024 et début 2025, à l'image du Kia EV3 ou du Skoda Elroch. Voici donc pour ce petit tour du propriétaire avec le nouveau Citroën C3 Aircross. Il nous reste à parler des motorisations. Cette voiture est, comme la C3, basée sur la nouvelle plateforme Smart Car de Stellantis, donc compatible avec le thermique et le 100% électrique comme ici. Côté thermique, on aura à la commercialisation un 3 cylindres PureTech de 100 chevaux avec une boîte mécanique à 6 rapports. Et également une version hybride 236 chevaux, le moteur qui se généralise dans le groupe Stellantis. Côté électrique, nous aurons une version 213 chevaux équipée d'une batterie LFP de 44 kWh pour une autonomie estimée de 300 km. Plus tard, arrivera toujours avec ce même moteur 213 chevaux une version équipée d'une plus grosse batterie et qui visera les 400 km d'autonomie. Côté tarifs Citroën nous n'avons encore rien dit pour ce modèle qui, je vous le rappelle, est fabriqué en Slovaquie. Mais le carnet de commande ouvrira en juin pour des premières livraisons en concession estimées en octobre. Tout ce que l'on peut vous dire en revanche à l'Argus, et ça c'est exclusif, c'est que le Citroën Citroën Aircross sera décliné en 3 niveaux de finition, U, Plus et Max, le haut de gamme ici présent. Enfin, pour connaître les essais, les premières sensations de conduite et surtout savoir si le confort, l'une des qualités revendiquées par cette Citroën, est préservée, et bien au rendez-vous, il faudra rester connecté sur l'Argus.fr et suivre nos réseaux sociaux. A bientôt !